Bonjour et bienvenue sur l'épisode des Chronos Critiques. Aujourd'hui je voulais vous parler de Promenade. C'est un jeu de plateforme qui est sorti récemment sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 19,50€. C'est un jeu français que j'avais eu l'occasion de vous présenter en fin d'année 2023 à l'occasion de sa démo qui est d'ailleurs toujours disponible si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Promenade c'est un jeu qui va nous mettre aux commandes de Nemo, un jeune garçon qui va tenter de sauver un autre personnage dont au début du jeu on ne sait pas grand fausse, on va être accompagné par une sorte de petit poulpe tout mignon qu'on va pouvoir envoyer autour de nous pour agripper des choses et pouvoir les ramener à nous. Avec cet objet dans les mains on va pouvoir les transporter, les envoyer ou même s'en servir pour avoir un seau supplémentaire ce qui est quelque chose qui peut rappeler un petit peu les mécaniques de clonois. Le jeu va s'organiser en un niveau central qui s'appelle l'ascenseur qui est un petit peu une sorte de hub dans lequel on va néanmoins pouvoir faire plein de choses et on va avoir dans chacun des secteurs qu'on parle des niveaux ou même dans le hub un certain nombre de rouages à ramener pour pouvoir alimenter l'ascenseur et pouvoir changer d'étage afin de libérer de nouveaux secteurs. Ces secteurs il s'agit autant des étages du hub, de l'ascenseur que de niveaux entiers dans lesquels on va avoir plein de petites missions qui vont nous permettre de collecter des tiers de rouages et qu'elles seront donc utiles pour pouvoir avancer dans l'aventure. Ainsi depuis le hub on va trouver des niveaux aux environnements assez variés. On a un niveau qui peut être par exemple à la plage, on peut avoir un niveau qui va être une sorte de temple maya, on peut avoir un niveau dans les profondeurs, un autre dans la montagne ou dans la verdure. On va donc rencontrer plein d'ambiances et la particularité c'est qu'on est dans une sorte de collectatons c'est à dire qu'on va avoir en réalité des niveaux qui sont des sortes de mini mondes ouverts alors il faut le dire un peu rapidement mais c'est l'idée générale, un peu à la façon d'un Mario 64 par exemple. On va en fait avoir plein d'objectifs indépendants qu'on va devoir réaliser dans l'ordre que l'on veut pour pouvoir obtenir à chaque fois ses rouages. Alors les types d'objectifs évidemment vont être plutôt variés. Les plus classiques ce sont ceux qui vont nous demander de réussir à trouver un endroit qui est un petit peu éloigné par exemple tout à l'heure je parlais d'un niveau dans la montagne, donc un des objectifs pourra être de réussir à atteindre le sommet de la montagne ou atteindre le sommet d'un arbre gigantesque, ou encore de réussir à trouver une sorte de boss et l'affronter pour pouvoir gagner notre petit morceau de rouage. Mais une des forces du jeu c'est qu'en réalité la variété de choses qu'on va nous demander de faire est vraiment énorme. On va avoir des fois des phases d'adresse dans lesquelles on va devoir réussir à progresser dans un environnement, on peut avoir des sortes de mini-jeux comme par exemple une sorte de mini-simon, on peut avoir des mini-phases de runner, ou encore des puzzles, des énigmes, des objets à trimballer d'un endroit à un autre, des personnages à protéger, et plein de choses de ce genre, et tout ça uniquement avec notre mécanique qui consiste à pouvoir attraper des éléments autour de nous, éventuellement les transporter, les jeter ou pouvoir s'en servir pour bondir. En avançant dans l'aventure, progressivement on va également pouvoir trouver de nouvelles capacités lesquelles vont pouvoir dupliquer les possibilités pour progresser dans les environnements, et éventuellement même se faciliter la résolution de certaines énigmes. Sachant que parfois, assez souvent, on peut même les résoudre du premier coup, mais c'est quand même plus simple de revenir si jamais on bloque dans un premier temps. Et d'ailleurs c'est un côté qui est vraiment très très chouette dans le jeu, c'est le côté accessible. En fait on a beaucoup beaucoup plus de rouage qu'on en aura besoin au fil de l'aventure, ce qui fait que si jamais il y a certaines missions qu'on n'arrive pas à remplir, tout simplement parce que c'est trop dur, ou alors on ne comprend pas ce qu'on nous demande de faire, ou même par exemple si on ne trouve pas l'endroit où on doit faire quelque chose, parce qu'en fait on a une liste d'objectifs avec uniquement le nom, mais si on ne sait pas où on doit le faire, c'est un petit peu flou, et bien c'est pas grave, on peut continuer tranquillement, essayer de trouver un petit peu ailleurs d'autres choses à faire, et on aura toujours une petite avance pour pouvoir continuer à grimper les étages de l'ascenseur, et avoir de nouveaux niveaux. D'autant que comme je le disais, on n'a pas seulement des choses à faire à l'intérieur des niveaux, le hub a aussi son lot de petites choses à faire, qui vont pouvoir nous occuper un bon petit moment. Outre les missions dans les niveaux qui peuvent un peu varier, on a aussi régulièrement des sortes de portes qui vont nous emmener à des défis. Ces défis ce seront souvent des défis qui vont nous faire utiliser des nouvelles mécaniques, ou en tout cas la mécanique forte du niveau dans lequel on se trouve. Par exemple tout à l'heure je parlais d'une phase de runner, qui en réalité pas bien longue pour avoir notre petit morceau de rouage, mais on a également une porte de défi qui va vraiment appuyer sur cet aspect, et qui va pousser à fond le concept en nous demandant de faire une grande zone uniquement en courant. Et si on veut compléter à fond le défi, on peut le recommencer, mais en ayant cette fois un temps limite pour réussir le parcours. Le gameplay est vraiment très agréable, notre personnage peut donc sauter, il peut lancer son petit personnage, il peut faire des roulades pour aller un petit peu plus vite, et éventuellement même faire un saut long. On peut trouver des mécaniques qui vont donc se renouveler très régulièrement, qui vont renouveler l'intérêt de chercher les petits défis qu'on va nous proposer dans les niveaux. Et vraiment ce qui marche le mieux dans le jeu, c'est qu'en fait il est extrêmement dense, on a toujours quelque chose à faire, comme il y a plein de choses à faire différentes, si ça ne marche pas d'un côté, on va d'un autre, et donc on a toujours l'impression de pouvoir avancer, au moins le temps de pouvoir découvrir un petit peu les niveaux. Évidemment si on veut tout faire à fond, il va falloir revenir dans les endroits qu'on avait précédemment parcourus, et essayer de fouiner un petit peu plus avec les nouvelles connaissances qu'on a pu acquérir, par exemple dans d'autres niveaux. Notamment il y a un niveau qui m'a appris qu'on pouvait parfois accrocher des objets à des murs pour faire certaines choses, et bien ça je l'ai découvert dans un niveau qui est après le premier niveau où on peut le faire, et donc en revenant la deuxième fois à l'endroit où je n'avais pas trouvé ce que je devais faire, bah cette fois c'est bon, j'ai compris, j'ai fait la connexion. Et ça c'est un truc qui est vraiment cool, c'est qu'il n'y a pas de texte dans le jeu, on apprend tout avec simplement des phases simples, avec les phases de défi qui nous expliquent un petit peu, qui ont un petit peu un rôle de tuto, souvent par exemple avec des marques au mur, pour nous expliquer dans quel ordre faire des choses, et donc on reste jamais forcément bloqué très longtemps, et c'est un côté qui est très agréable. En plus à côté de ça, le jeu est très mignon, ce qui ne gâche rien, les musiques également sont vraiment très très chouettes, les concepts se renouvellent très régulièrement, ce qui fait qu'on n'a jamais tout à fait l'impression de faire exactement la même chose, et les énigmes des fois retombent bien la tête, mais elles sont toujours très malines. D'ailleurs à plusieurs reprises durant ma partie, je me suis exclamé que vraiment certains passages étaient bien pensés, certaines mécaniques étaient utilisées de façon un peu originale, puisque si elle apparaît plutôt quelconque la première fois qu'on l'obtient, et bien on peut en réalité l'utiliser de façon un petit peu particulière dans certains secteurs, ce qui va être évidemment très utile pour pouvoir remplir les objectifs. Donc à l'époque déjà de la démo, j'avais adoré ce que ça nous proposait, on nous montrait un niveau de défi, on nous montrait le premier niveau où on pouvait faire plein de petites choses, et puis on avait un niveau avec le boss directement, pour pouvoir se rendre compte un petit peu d'à quoi le jeu allait ressembler, et d'ailleurs cette démo elle est toujours disponible, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Donc pour moi, Promenade c'est vraiment un grand grand oui, c'est pour le moment un de mes jeux favoris de ce début d'année, avec notamment Solum Infernum, qui est un 4X, donc c'est un genre qui n'a rien à voir, mais j'ai vraiment tout aimé, la densité du jeu, la difficulté, les contrôles du personnage, l'ingéniosité du level design, les petites touches d'humour qu'on peut retrouver assez régulièrement, la musique, et l'organisation du jeu, qui nous laisse assez souvent trouver de nouvelles choses, et puis surtout son renouvellement de mécaniques en permanence, qui en apparence sont plutôt simples pour ce qui est de notre personnage, mais c'est vraiment le level design qui va renouveler beaucoup les choses. Donc ce Promenade, c'est clairement un jeu qui sera dans ma vidéo, sur les jeux que j'ai préférés en 2024, ça j'en ai absolument aucun doute. Pour rappel, le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, pour 19,50€, et vous en avez probablement pour un petit peu plus de 12 heures, si jamais vous voulez faire le 100%. Je vous rappelle que vous aviez une vidéo de démo, que je vous avais faite en fin d'année dernière, où j'étais évidemment déjà très enthousiaste, donc si jamais vous voulez voir un petit peu de gameplay, avec le premier niveau notamment, ou des phases de défi, et bien n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, pour avoir une vraie phase de gameplay. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que le jeu vous plaira, parce que vraiment il le mérite, malheureusement il n'a pas l'air d'avoir reçu le succès qu'il mérite. Je vous fais des papouilles, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.